Jazz à Blanca, le grand rendez-vous annuel de jazz, présente un line-up exceptionnel pour cette 13e édition. Au total, 50 concerts sont prévus. Ce festival éclectique propose 4 scènes et des artistes légendaires. Pour le jazz, c'est Fred Wesley qui ouvre le bal, ex-tromboniste de James Brown, du groupe Sons of Kemet. Il partagera la scène avec Yolanda Brown, saxophoniste jamaïcaine ou encore Kamal Williams, issu du mouvement underground britannique. Le rock est représenté sur la scène Anfa avec le groupe Beth Tito, qui a construit son succès mondial sur un répertoire rock et punk. La formation marocaine Moroccan Tribute to Pink Floyd by Africa Band a offert un concert inédit en hommage au groupe mythique Pink Floyd. Un groupe marocain comme le nôtre ouvre le festival ce soir avec notre hommage à Pink Floyd et qui est complètement en dehors du jazz. Mais c'est ça peut-être le plus, c'est que ça soit beaucoup plus varié. On n'est pas dans du jazz très pointu, très élitiste pour permettre justement à beaucoup de monde de pouvoir venir. Tout aussi énergique, le groupe libanais de Wanton Bishops et les groupes marocains incontournables, Hobah Hobah Spirits et Between Etna proposent un cocktail rock explosif. Les rythmes pop, soul, R'n'B et blues ont aussi une place de choix, notamment avec Jalen Ganga et Sly Johnson. Sur la scène Anfa, les têtes d'affiches Tom O'Dell et Scott Badly's post-modern Jukebox donneront rendez-vous pour des concerts exceptionnels, au grand bonheur des festivaliers. Très très heureux d'être là, déjà au niveau du village et de Jazzablanca qui tous les ans s'améliorent. Au grand bonheur des Casablancais et des mélomanes de tout genre. J'aime bien, le choix des artistes leaders, il est très bien. Pour les artistes émergents de la scène marocaine, Jazzablanca programmera 5 nouveaux talents nationaux, sélectionnés à l'issue de son appel à candidature lancé chaque année avant le festival. Pour son 13e anniversaire, le festival propose un off avec 3 ateliers de formation autour des métiers de la musique. Partenaire de Jazzablanca, l'Institut français de Casablanca organisera également les projections de 3 documentaires musicaux.